Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Watch Shadow pour cette nouvelle vidéo rétro gaming consacrée à un jeu que j'avais déjà fait sur la chaîne. Mais là c'est une autre version qui a été édité par World Heroes Company, un petit site internet que vous commencez à connaître grâce à mes petites vidéos que je fais. Alors ce jeu c'est quoi ? C'est Castlevania Revisited Edition. Alors qu'est-ce que c'est que cette Revisited Edition ? Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Alors déjà on a l'édition revisitée, il y a un mode expert disponible, on peut sélectionner les 9 vies via le menu au lieu de faire un cheat code. Deux pistes audio supplémentaires, on a l'histoire et les couleurs du jeu qui ont été revisitées. Effectivement vous le voyez sur l'écran actuellement, l'histoire qui s'inscrit beaucoup plus, comment dire, compréhensible que celle qui était d'origine fait par Konami. J'avais personnellement pas trop compris ce qu'il se passait. Là on comprend mieux ce qu'il se passe, c'est mieux, c'est plus détaillé. Une touche de tir en diagonale a été implémentée et c'est une cartouche multirégion. Et surtout ce qu'on voit à l'écran, vous le voyez, Castlevania Broodline. Broodline, d'accord, et vous voyez que c'est pas censuré. C'est à dire qu'on a la version telle qu'elle était dans Vampire Killer, la version japonaise, avec les gouttes de sang et compagnie. A savoir que la version américaine c'est Broodline et la version française c'est Castlevania New Generation. Voilà, trois titres différents pour un même jeu, étant donné que Vampire Killer n'était pas disponible en France comme titre. On l'a connu sous le nom de Castlevania. Voilà, donc vous allez voir tout de suite, dès le départ, vous voyez les couleurs qui sont différentes par rapport au jeu d'origine. Vous allez aussi voir que, eh bien, il y a du sang. Lorsque vous tuez les ennemis, regardez comme là, par exemple, ce cadavre, il n'est pas dispo sur la version pâle. Vous voyez aussi le château, les couleurs dans le château, ça fait beaucoup plus réaliste par rapport à la version pâle. Voilà. Après, niveau du gameplay perso, j'ai pas trouvé trop de changements. On nous parle de la touche diagonale qui a été implémentée. Effectivement, bon, j'ai pas trop fait attention, j'ai pas refait la version d'origine. Celle-ci m'a pas causé de soucis, on va dire. Donc, bon, je sais pas si vraiment c'est flagrant, cette diagonale. Voilà, donc vous voyez, c'est les mêmes pour Europe. Les pistes supplémentaires sont deux pistes qui étaient disponibles sur la version pâle. Enfin, la version d'origine officielle, on va dire. Mais qui n'était pas utilisée pendant le jeu. C'était d'ailleurs assez étrange, parce que lorsque vous écoutiez les musiques, vous aviez deux musiques qui n'étaient pas utilisées pendant le jeu. Et puis, bah, vous... On se demandait pourquoi. On se dit, bah, mince, il y a un stage secret. En fait, non, c'est deux musiques qui n'étaient pas utilisées. Et là, du coup, elles sont implémentées dans le jeu. Voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne de White Shadow. Merci à vous. 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 Merci à vous.